Bonjour chers étudiants et bienvenue pour quelques vidéos sur des exercices qui vont traiter le thème des milieux aimantés. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à un cas particulier, c'est le cas de l'aimantation uniforme. Dans une dernière vidéo, je vais traiter le cas d'une aimantation non uniforme. Et comme aimantation uniforme, on va prendre le cas d'un cylindre très long qui est aimanté perpendiculièrement à son axe. Donc on a le droit de choisir l'aimantation suivant X ou suivant Y ou bien suivant un angle θ fixe, je vais le choisir suivant Y. Donc on vous donne un cylindre qui est aimanté perpendiculièrement à son axe de façon uniforme. Donc on va traiter dans cet exercice le cas d'aimantation uniforme. Dans un exercice suivant, on va traiter un cas d'aimantation non uniforme. Et lorsque M est uniforme, vous allez voir, on va utiliser une méthode très pratique qui permet de déterminer le champ créé par les courants d'aimantation. Donc première question, déterminer le champ magnétique créé par les courants d'aimantation. Déterminer les courants, c'est-à-dire ici, sans connaître leur valeur. C'est-à-dire, on va utiliser une autre méthode. Ensuite, déterminer les courants d'aimantation et calculer leur somme. Vous voyez, c'est uniquement dans la deuxième question. On va demander de déterminer les courants d'aimantation. Et la troisième question, c'est là où il faut réfléchir, c'est retrouver l'expression du champ magnétique, cette fois-ci, directement à partir du courant d'aimantation. Comme donné, je vous rappelle qu'un moment magnétique M permet de créer un potentiel vecteur en un point M quelconque de l'espace qui est donné par mesuré sur 4π M vectoriel U sur R². Donc ça vous rappelle, un dipôle électrique P crée un potentiel scalaire qui est 1 sur 4π Y0 P scalaire ER sur R². Vous voyez, vous avez une grande analogie entre le potentiel créé par un dipôle électrique, potentiel scalaire, et le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique. Toujours pour passer de l'électrostatique au magnétrostatique, vous remplacez mesuré par 1 sur Y0. Bien, revenons à l'exercice. Déterminons le champ magnétique créé par le courant d'aimantation. Cette fois-ci, en utilisant justement le potentiel vecteur. C'est-à-dire, on peut déterminer le champ créé par ces courants sans connaître leur valeur, mais en utilisant la notion du potentiel vecteur. Et c'est une méthode qui est très générale, mais elle est adaptée uniquement lorsque vous avez une aimantation qui est uniforme. Bien. Quand vous avez fait le cours, on avait montré que l'aimantation par définition, c'est le nombre de moments magnétiques par élément de volume, D de M sur D d'auto. Or, on vient de dire qu'on sait quelle est l'expression du potentiel créé par un moment magnétique M, A. Donc, si je prends un élément de volume D d'auto, il contient un dipôle élémentaire D de M, donc je peux dire que ce dipôle élémentaire D de M contenu dans cet élément de volume D d'auto va créer, en un point M quelconque de l'espace, un potentiel vecteur. Il suffit de remplacer M par D de M. Et donc, le potentiel vecteur total créé par le cylindre, ça sera l'intégrale de tout ça, c'est-à-dire l'intégrale misure M vectorielle U sur R carré. Si M est uniforme, et si seulement M est uniforme, je peux écrire A, je peux sortir misure O, c'est une constante, sur 4 pi, je peux sortir le potentiel de l'élémentation M. Et qu'est-ce qu'il va me rester ? Vectorielle, l'intégrale misure O M U D d'auto, il va me rester U D d'auto sur R carré. Bien. Si je multiplie le numérateur et le dénominateur par 4 pi epsilon 0, je vais trouver que le potentiel vecteur, cette fois-ci A, est égal à A misure O sur 4 pi, sur 4 pi M vectorielle, 1 sur 4 pi epsilon 0, je multiplie le numérateur par 4 pi epsilon 0, U D d'auto sur R carré. Si je pose D de Q est égal à 4 pi epsilon 0 D d'auto, je peux écrire tout ça comme un élément de charge R fois D d'auto. Et donc, ce champ, cette intégrale-là, que j'appelle pour le moment E S, cette intégrale que j'appelle juste pour le moment E S, après on verra, je peux écrire 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale D de Q fois U fois U sur R carré. Avec D de Q, c'est Rho D d'auto, avec Rho, c'est 4 pi epsilon 0. Donc, on vient de montrer que le potentiel vecteur va s'écrire d'une façon générale comme étant A est égal à mesure O sur 4 pi M vectorielle, cette intégrale-là qu'on appelle E S pour le moment. Si on regarde un peu plus en détail, cette intégrale-là qu'on appelait E S, vous voyez bien que c'est quoi ? C'est A sur 4 pi epsilon 0 D de Q fois U sur R carré. Donc, c'est exactement l'expression. Si on vous donne ce cylindre, imaginez qu'on vous donne un cylindre qui est chargé avec une densité de charge Rho, je prends un élément de charge D de Q, il va créer un champ D de E, et par définition, D de E, c'est D de Q sur 4 pi epsilon 0 R carré fois U. Donc, cette intégrale, c'est pourquoi on l'appelle E, ça représente un champ électrique fictif, parce que réellement le cylindre, il est aimanté, il ne contient pas de charge, mais on montre que ce potentiel vecteur peut être écrit de la façon suivante, mesure E sur 4 pi M vectorielle, cette intégrale qui ressemble parfaitement au champ électrique créé par un cylindre chargé avec une densité de charge Rho. Donc, on va supposer, et nous commençons supposer, parce que ce n'est pas réellement, que notre cylindre est chargé avec une densité de charge uniforme 4 pi epsilon 0, et calculer cette intégrale. Donc là, c'est un champ fictif. C'est un intermédiaire de calcul. Pour le calculer, on suppose que notre cylindre est chargé avec une densité de charge uniforme 4 pi epsilon 0. On calcule cette intégrale-là, je la remplace dans cette expression, et je déduis A, le potentiel vecteur. Connaissant A, je peux calculer le champ magnétique créé par les courants d'émontation. Donc là, c'est vraiment, la même méthode a été utilisée dans les déélectriques, c'est ce qu'on appelait le champ fictif aussi dans le déélectrique. Donc le champ fictif, heureusement, se déduit facilement par le thyrin de Gauss. Donc je résume. On vient de montrer que le potentiel vecteur créé par ce cylindre peut être écrit comme étant mesuré sur 4 pi m vectorielle une certaine intégrale. C'est juste un intermédiaire du calcul. Cette intégrale est égale à ce terme-là. Si on regarde ce terme de plus près, on voit que c'est exactement le champ électrique créé par un cylindre chargé avec une densité uniforme rho qui est égale à 4 pi epsilon 0. Donc pour calculer ce potentiel vecteur, on va supposer, parce que c'est un champ électrique fictif, il n'existe pas réellement, c'est à l'intermédiaire du calcul, je le répète encore une fois. Donc on suppose que notre cylindre est chargé avec rho uniforme, on va le déterminer par le thyrin de Gauss. Donc je suppose que mon cylindre est chargé avec rho est égale à 4 pi epsilon 0. Bon, le thyrin de Gauss, c'est très facile, symétrie plus invariance, le champ est suivant ER, le flux à travers la surface latérale est égal à 2 pi r fois h à travers les bases et les nulles, si le cylindre se trouve à l'intérieur du cylindre chargé avec rho, qui est intérieur c'est rho fois la volume de ce cylindre qui est pi r carré fois h, s'il se trouve à l'extérieur, ce sera rho uniquement fois le volume de ce cylindre-là, qui est chargé. Donc qui est pi r carré fois h. Donc on fait le flux est égal à q sur y0 et on retrouve, si r est inférieur à grand R, que E est égal à rho fois r sur 2 y0, vous remplacez rho par 4 pi y0 r sur 2 y0, vous simplifiez par 2 y0, et il va vous rester 2 pi fois r. Donc le champ à l'intérieur, E est égal à 2 pi r, 2 pi r, suivant er. Pour r supérieur à grand R, même méthode, le flux est égal à la charge intérieure qui est cette charge-là divisée par y0, et ça va vous donner le champ ES. Une fois qu'on a calculé ES, on oublie maintenant cette densité de charge rho. Ça y est, on l'oublie. C'est un intermédiaire de calcul. C'est une densité fictive. Réellement, le cylindre, il est augmenté. Il ne contient pas de charge. Donc on l'utilise juste pour calculer cette intégrale ES. Une fois qu'on a calculé ES, maintenant, on peut continuer notre calcul. On va remplacer ES par sa valeur dans l'expression du potentiel vecteur et on va déterminer le potentiel vecteur à l'intérieur du cylindre et à l'extérieur du cylindre. Donc le premier cas à l'intérieur, ce sera mesuré sur 4πm suivant j. L'imantation, on l'avait prise suivant j. Vectoriel ES qui est égal à 2πr suivant er. On vient de le montrer par le théorème de Gauss. J vectoriel er. J vectoriel er, c'est cosinus de cet angle. Ça veut dire cosinus θ. Et j vectoriel er, vous faites la règle du turbochamp et les suivant moins cr. Donc ça nous donne moins mesuré au m r cosinus θ suivant cr. Si r est supérieur au grand r, même chose, vous remplacez ES par sa valeur et ça va vous donner moins mesuré au m r carré sur 2r cosinus θ suivant cr. Voilà, on a déterminé le potentiel vecteur. Bon, donc cette étape qui permet de calculer le champ magnétique créé par un milieu aimanté par la méthode directe. Il est valable lorsque l'aimantation est uniforme. Et si l'aimantation est uniforme, on suppose que notre système est chargé avec une densité de charge uniforme rho est égale à 4pi epsilon 0. On calcule le champ créé par le système chargé avec cette densité de charge qu'on appelle cette intégrale-là, ce champ fictif. Une fois qu'on a calculé ce champ fictif, vous remplacez dans cette expression-là qu'on vient de démontrer et on va déterminer le potentiel vecteur. Eh bien, une fois qu'on connaît le potentiel vecteur, bien sûr, on va déduire directement le champ par la fameuse relation B égale à rotationnelle de A. Donc, vous voyez bien ici que le potentiel vecteur a une composante suivante Z et elle dépend de R et de θ suivant K. Même chose, il a une composante suivante Z et elle dépend de R et de θ suivant K. Donc, dans le rotationnel, il vous restera uniquement la dérivée de A de Z par rapport à R et la dérivée de A de Z par rapport à θ de terme et vous allez trouver facilement cette expression-là. Or, vous remarquez que sinus θ suivant R plus cosus θ suivant E θ, c'est tout simplement le vecteur J. Donc ça, pardon, ça c'est ça c'est J. Voilà, vous voyez J c'est cosus θ suivant R sinus θ le vecteur J c'est sinus θ suivant R voilà, parce que ici c'est θ ici c'est pi sur 2 moins θ exact, pi sur 2 moins θ donc cosus pi sur 2 moins θ c'est sinus θ suivant R et plus cosus θ suivant E θ donc ces termes-là c'est J or M suivant J c'est tout simplement le vecteur aimantation parce que le vecteur aimantation par définition l'avait pris suivant l'axe J voilà, on retrouve à l'intérieur du cylindre un champ magnétique constant donc c'est une constante partout il vaut la valeur mesure au M sur 2 et à l'extérieur bon la même chose vous calculez rotationnel il suffit de prendre l'expression encore dans les cylindriques de rotationnel et vous allez trouver facilement cette expression-là bien ça c'est le calcul du champ magnétique par la méthode directe maintenant si on veut calculer le champ magnétique bon avant cela on va d'abord calculer le courant d'aimantation bien sûr si M est uniforme l'aimantation le courant volumique c'est nul parce que rotationnel d'un vecteur constant c'est nul si c'est surface X c'est M vectoriel O M il est suivant J la normale il est suivant c'est O donc c'est normalement M vectoriel N M vectoriel N pour la normale à la surface latérale c'est O et M vectoriel O M vectoriel O c'est moins K donc c'est moins M cosinus θ suivant K on peut vérifier que la socle du courant d'aimantation est égale à 0 donc vous voyez bien que le courant d'aimantation ici si θ est compris entre 0 et Pi cosinus θ est positif donc l'aimantation ce sera suivant moins K vous voyez c'est des fils infinis qui circulent sur la surface suivant moins K si θ est compris entre cosinus θ est négatif ce terme va être plus donc ici vous allez avoir des courants suivant moins K sur cette moitié là et sur l'autre moitié des courants qui seront suivant K voilà je l'ai représenté c'est une coupe vue d'en haut voilà ce qu'on représente le cylindre donc vous avez des densités de courants suivant moins K sur cette moitié du cylindre et des densités de charge surfacique suivant plus K sur l'autre moitié et bien sûr vous avez la relation G surfacique est égale à D de I sur D de L perpendiculaire qui est la longueur perpendiculaire à I c'est cette longueur là et cette longueur c'est grand R D de θ si vous intégrer à I entre 0 et 2π ça vous donne 0 parce que JSC n'oubliez pas GSC M cosinus θ donc l'intégrale cosinus θ D de θ entre 0 et 2π ça vous donne 0 donc c'est bien une somme de courants d'augmentation nulle très bien maintenant on passe à la question un peu compliquée c'est retrouver l'expression du champ magnétique créé par ce cylindre là c'est vraiment une question maintenant de manière tout statique c'est comme si on dit en manière tout statique vous avez un cylindre parcouru par une densité de courant surfacique moins M cosinus θ et là on va se restreindre déterminer le champ au point O parce qu'on sait que le champ est une forme on va le calculer juste au point O voilà à vous de jouer je vous conseille de bloquer la vidéo de bien réfléchir comme indication indication utiliser le champ créé par un fil infini donc un fil infini vous donne un champ B parcouru par un courant I 6mzor I sur 2πR suivant O tétra essayez d'utiliser cette indication je vous conseille vraiment de bloquer la vidéo et d'essayer de réfléchir allons-y donc si vous avez bien réfléchi donc premièrement toujours pour le cas du champ magnétique c'est la symétrie pour le champ magnétique essayez de trouver un plan de symétrie quel est le plan de symétrie ? donc celui-là vous voyez bien que ce plan-là c'est-à-dire le plan OZ OX OZ OX est un plan de symétrie l'image d'un courant c'est la même l'image d'un courant vers le bas c'est un courant vers le bas donc quel est le vecteur qui est perpendiculaire OX OZ OX OZ c'est J donc voilà par symétrie on sait que le champ total va être suivant Y qu'est-ce que je vais prendre comme élément de courant ? c'est un fil infini d'épaisseur Rd de Theta vous voyez bien ici vous avez des fils infinis sur la surface je prends un fil infini mais d'épaisseur grand Rd de Theta voilà je prends ici un fil infini voilà d'épaisseur grand Rd de Theta je sais qu'un fil infini me donne mesure au I sur 2PR suivant O Theta n'oubliez pas ici I I suivant moins K donc un fil infini d'épaisseur Rd de Theta va me donner D de P égale à mesure au D de I sur 2PR suivant O Theta d'accord je remplace maintenant je sais que D de I égale à G surfacique fois Rd de Theta je remplace G surfacique par M sin Theta et ça vous donne M mesure au G surfacique c'est M fois R fois sin Theta suivant O Theta sur 2PR par symétrie on a dit que le champ va être suivant J donc la composante utile ou bien seule composante qui nous intéresse c'est D de P de Y qui est D de P scalaire EY et donc ça va vous donner mesure au M R sin Theta ici c'est grand R parce qu'on calcule le champ au centre sur 2pi grand R sin Theta sin Theta j'ai déjà écrit maintenant c'est quoi J scalaire E Theta c'est cosinus cet angle cosinus puis sur 2 m Theta c'est sin Theta donc ça sera sin carré Theta D de Theta voilà on va simplifier par R par R par R et on va vous donner tout ça mesure au M sur 2pi l'intégrale sin carré de Theta D de Theta entre 0 et 2pi cette intégrale elle vaut Pi et donc vous avez bien que B donc ça c'est B D de B bien sûr donc ça ce qui implique B là c'est B est égal à l'intégrale donc B est égal à mesure au M sur 2 voilà on retrouve exactement donc en vecteur en vecteur on retrouve exactement la même relation qu'on a trouvée tout à l'heure par le potentiel vecteur mais là vous voyez il fallait penser à prendre comme élément de courant un fil infini d'épaisseur Rd de Theta savoir le champ créer par un fil infini sinon c'est très facile à démontrer et surtout de connaître toujours la relation entre un courant surfacique une densité de courant surfacique et un élément de courant je rappelle vous avez toujours G surfacique qui est égal à D de I sur D de L perpendiculaire qui est la longueur vous avez du courant suivant suivant moins K donc voilà la longueur perpendiculaire c'est cette longueur là voilà et donc voilà et suivant suivant moins K donc D de B va être dans cette direction donc le signe on a déjà tenu compte du signe et du courant du sens du courant en représentant D de B dans ce sens là et D de B vectoriel J scalaire J c'est au sinistre de cet angle c'est à dire cosinus pi sur 2 de mâle theta et ça vous donne sinus theta c'est pourquoi vous avez ici sinus carré de theta voilà pour cet exercice assez complet sur le calcul de champ magnétique créé par les courants d'aimantation par un milieu aimanté dans le cas où cette aimantation est uniforme à très bientôt pour un autre exercice où je vais traiter le cas d'une aimantation cette fois-ci non uniforme bon courage bonne continuation n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager avec vos camarades à bientôt bon courage bon courage – Sous-titrage FR 2021